Mais Armand c'est toi ? Mais Armand c'est toi ? C'est toi ? Je te reconnais Armand Mais pas du tout Il a la bouche bien trop haute Il a la bouille bien trop ronde Ouais mais il a un petit côté dans le regard Et je me suis coupé les cheveux ça compte le J'ai de la barbe, la moustache Des lunettes Ouais Il y a quand même un petit air Ah ça c'est brisé Oh non non Déjà j'ai pas de lunettes Oh bah je suis pas en lui Et qu'on fait Tour Raptor Hello Class Et Tour Raptor Final Gambit C'est original, c'est très original Mark McKeelhan Ah en plus c'est pas Nikolai donc c'est parfait C'est l'anglais ça Bon bah il faut remplir Ah j'aime bien cette équipe Je veux pas dire mais Je veux pas dire mais le premier il a quand même l'air d'avoir 10 ans de plus que le deuxième C'est ça C'est vrai L'autre tu sais il ressemble du primaire là Ouais low class alors du coup ça va être quoi ça va être Assovest Il s'est fait plaisir au national celui-là Putain L'organisation Pothème Réquiem En fait ça il fait Réquiem C'est le gros bluff c'est ça Très marrant ça d'ailleurs Le côté ça permet de Perspitcher les adverses Et puis s'il reste deux pokémons à l'adversaire c'est cool Ah oui là Si ça reste deux tu fais Réquiem à la fin et tu fais Protect, Protect, Protect Et pour Etoraptor c'est un Pokémon qui a intimidation Donc c'est toujours assez intéressant Oui c'est ça Il a accès à Close Combat Il a accès à Close Combat aussi Close Combat Et tout ou rien ça lui permet de faire un armement de dommages et d'attaquer en premier avec Exactement C'est génial C'est Priot ou rien ? Non non mais bon il est super rapide Oui il est rapide Il y a TheTombury qui dit encore à Aiguislash depuis le début de la compétition on avait pas vu beaucoup en fait sur le jeu 2 ou 3 Des Tyrannosif on en a vu beaucoup plus Il y en a pas beaucoup mais ils arrivaient en finale C'est ça Ce serait marrant s'ils faisaient une catégorie moins de 6 ans et qu'il y ait que des gamins de moins de 6 ans Ah le profil des joueurs attention Comme ça ils ne savent pas encore lire et ils ne comprendraient pas ce qu'il se passe dans le combat Ce serait sympa Ah ce bébé Alors ce qui est très intéressant c'est que Retour Raptor je viens de vérifier à 100 en bas stat vitesse C'est à dire exactement pareil que Kangaroo X Il a 300 à 300 de vitesse Il passe super rapide Il a 330 C'est ça Et du coup il pousse qu'il taille avec un Grox Alors Alors après peut-je voir le soir choix Si plus c'est celui qui passe Bien sûr Il fait le casque au bas et c'est fini De toute façon le jour où Retour Raptor a il de Gourasque On oublie Flambuzard hein Ouais On se le dise honnêtement Ouais ouais complètement Mais il aura jamais de toute façon Et il y a 120 attaques Retour Raptor quand même en bas c'est énorme Oui mais il l'aura pas C'est pour ça qu'il l'aura sinon Il serait trop étay C'est pour ça qu'il l'aura pas justement Final Il est très joué sur Smogon Dans le format où on peut mettre le talent qu'on veut à ses pokémons Ouais 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 Allemagne Ability C'est le nouveau là Et il est très joué comme ça donc Avec lequel talent Adaptability ? Avec El Bourasque Ouais évidemment Donc je remarque que j'ai un petit peu de retard Non mais c'est pété El Bourasque Voilà il y a C'est le pire talent qu'ils ont pu inventer dans le jeu C'est très très fort hein Bon moi je vous laisse On revient dans 10 minutes A tout de suite Ok à plus Salut ! Il manque plus qu'un talent qui donne la priorité avec vos attaques normales Et puis pfff Bank Sonic hein Là tu fais vitesse extrême C'est le mec qui a rien compris quoi Sur bluff Ah non mais il y a déjà priorité sur bluff C'est exactement ça ouais Non mais le Bank Sonic avec 142 puissance Ouais Ultra laser Le Damocles Le retour C'est ça Franchement je me demande s'il y aurait pas moyen de faire un truc Autour de Vol Sur Flambuzard En VGC Ça lui fait une sorte d'abri pendant un tour Et ça fait une grosse stack autour d'après En prio Ça peut peut-être Avec le vol Attention ça va commencer On est pas trop en retard On a 2 minutes pour l'instant Donc là c'est bon de Brite et Synchro Ouais Projecteur Ouais le saut Ouais le saut Mais rarement il est ici Ouais là Ouais On dirait qu'il a 40 ans le mec en fait Ouais il est trop grand Ouais donc en gros t'es en train de dire que j'ai 40 ans Non mais j'ai bien compris Par contre C'est vrai que la coupe de footballeur allemand des années 80 Ouais il a tiré la langue attention Voilà C'est Beckenbauer qui fait du retour Il est quand même Oui on dirait qu'il a 40 ans on est bien d'accord Non mais c'est Rerizo qui s'est déguisé parce qu'il était d'accord Pardon C'est ça C'est Dieu Tu sais il sait des jeux foutre les petits là ça va passer Donc il enlève la perruque là puis qu'il remet ses lunettes Ah ça ouvre les manuels les bouquins les trucs Bah Rerizo sur ses 3 titres il y en avait un qui était justement en seigneur D'accord Ah ouais d'accord Alors J'ai un peu de retard là sur le moment où il mettait le casque J'pense que j'ai un peu de retard là Non bah là on a Wupaking à la télé D'accord Wupaking Wupaking Il est des cosses en fait Wupaking Mais il est par où c'est bizarre Wupaking 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 3DS blanches Le mec va jouer sur la grosse console Je sais pas il y a un petit cachou peut-être Nan mais là en fait.. Nan il ressemble plus à Maitre Armant en fait Nan il est trop ouais Il est jamais ressemblé Il manque la moustache En tout cas sur le regard de la photo mais là non Il lui manque les maths J'crois que ses lunettes à lui ils le rajeunissent mais tellement Ouais, avec les branches toutes fines. Oh bah ça écrit hein. Oula, ça écrit oui. Ah mais cette équipe motisme à feu, Loclass, Kangoura, Excarcha, Eto'o Raptor et Q-Flash. J'aurais vraiment envie de voir Loclass et Star Raptor. C'est les deux qui sont assez originaux hein, surtout Loclass. Alors oui, y'aura une rediffusion hein, perdu. Mais ça pue l'éphilisation ça. Donc du coup l'éphilisation, faut pas qu'ils mettent un type plante en face, c'est ça hein. Eau, 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 Eau. Eau ou pas plante non plus d'ailleurs. Ouais c'est Natal Glass qui est super efficace sur le type Eau en fait. Eau voilà, qui est efficace sur le Eau aussi. Ouais d'accord donc c'est chaud. C'est très bien, c'est très bien. Eh Zarma, Zarma tu me récupères un exagide ? Merci. Mais ça veut dire que... non non c'est bon en fait. Ce qui est dommage avec l'éphilisation c'est qu'il y a pas assez de Pokémon qui l'apprennent quoi. J'ai Zarma qui est sur le chat. C'est très 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 fort entre Ludicolo du coup, c'est 4 fois plus. Ludicolo, Deporois, Lagron, Marest... Exactement. C'est la mission. C'est pas mal ça. Il faudrait réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a Dragmara et Leclasse. Et Leclasse, je crois qu'il y a quelques kilomètres. Il y a Articodin, il y a Mamochon, Cadoiseau... Articodin aussi là ? C'est arrivé l'articodin ? C'est arrivé l'articodin ? C'est pas un truc d'un papagouf du coup. Il doit l'avoir, il a dû l'avoir en distribution ou une connerie du genre. Non, 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 il part à niveau. Part à niveau ! C'est super ça ! Je joue mon Shiny comme ça, mais il reste mauvais parce que... Il est mauvais. Ça commence, ça commence, allez. Gengar, Gengar... Gengar, le truc qui fait peur, tu sais. Il faut que je lance la musique, c'est ça ? Il faut que je lance la musique, c'est ça ? D'accord. Je pense que le Gengar t'a pas... Le Gengar t'a appelé Chomp, en fait. J'avais oublié, sort Boubou les Exagènes. Voilà, c'est parti. Bon bah... Il y a un qui va manger un bluff, hein. Je suis même pas sûr que Lakarchad tue le Star Raptor avec éboulement. Il va faire Protect, je sais pas quand. Mais à cause de l'activation, non, je pense pas. Franchement, pour relancer les 2v2, il faudra des Pokémon qui fassent outrepasser les Protects. Alors oui, il y a Fent, il y a Fent, qui vient de jouer. Qui tape derrière Protect, brise le Protect. Ah, Fent, c'est une bonne nouvelle. Alors Fent, c'est... Non, Megapoint, ça... D'accord, d'accord. Et oui, Megalectoplasma est autorisé. Oh, il est autorisé ? C'est clair. C'est juste que vous. On a un Boudjiti. Ah, là, on va aller faire le Karchakroch. Bon, charmant. C'est déjà ça. Là, ils prennent plus de temps pour jouer, quand même. Mais oui, ce sont les fesses d'un Karchakroch Shiny. Karchakroch. Oui, qui ne change pas quelque chose. Mais ce sont de belles fesses. Si, ils ont quand même changé la couleur en 4G, c'était de l'arnaque. Faut voir les Glicklots Shiny. Ah, bah là, celui-là fait... Là, on voit bien l'éditeur. Karchakroch est toujours autant représenté, peu importe les générations. Eh bah, d'où le Protect. C'est pour éviter le Bluff, évidemment. Oui. Bah, Gengal est... Le deck est prioritaire plus 4. Donc, Kangorek, c'est qu'il n'y a pas méga évolution. Non, non ! Pour réussir de coreller sur Erecto Plasma. Oui, Gengar, plus 30 Gloss. Ah, ok. Avec coreller. Il est bon. Ah, il a bien fait, il a bien fait. C'est vrai qu'on va peut-être pas voir la méga évolution tout de suite, à moins qu'il utilise Kuba. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il fasse... Enfin, s'il jouait méga Gengal, il aurait dû faire méga évoluer et piéger derrière, en fait. Oui. Parce que Marcombe, c'est vraiment problématique. Oui, oui. Que ce soit en VGC ou en... Peu importe le format, c'est... 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 Ouais. Donc, il méga... Il méga évolue toujours pas pour 3P Erecto Plasma. Oui. Retour... Ouais. Non, il méga évolue pas parce qu'il a coreller. Ouuuh... Il a coreller et du coup, il peut faire retour sur Erecto Plasma, tu vois. Ouais. Là, par contre, c'est un enjeu. C'est très très inattendu, hein. Mais... Là, méga Distribule, elle va s'amuser, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il peut tuer les deux... Kangashkan, il a rien pour faire vraiment mal à... Mais Kangashkan, il a deux intimidations. Non, il peut switcher. Il a deux intimidations, Kangashkan. Ouais, ouais. Ah bon ? Bah oui, il s'est pris... Non, il s'est pris une. Il a qu'une, ouais. Kangashkan, il n'avait pas de... Kangashkan, il n'a pas intimidation. D'ailleurs, c'est dommage. Oui, bah oui. Mais là... Mais là, il faudrait qu'il dégage son... Son Kangor X. Bah là, il faut surtout qu'il rappelle les deux, hein, parce que... Ouais, ouais. Il faut qu'il attende que ce soit fini le Trick Room. Moi, j'attendrai. Non mais là, c'est bien parce qu'il a envoyé Gislash sur un Trick Room, donc... Ouais. Surtout qu'il est contre un Misty Bull, donc s'il a se trouve, il a fait Kaineri sur le Karchakroch. Ouais, c'est ça. Le Play Hero, ça va rien lui faire. S'il a se trouve, il a fait Kaineri sur Korgorex pour en finir, hein. Ça va pas le watch. Ça va pas le watch. C'est vrai, si on est... C'est vrai qu'on va voir, c'est... On va voir la différence entre les grands joueurs et Koo. Ouh, le Sucker Punch qui a fail. Le Kouba qui a foiré. La tête de Fer sans Kangor X. Il a attaqué Link d'or. Il a attaqué Link d'or. Oh non, ça s'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fait le... Le Tufolet, ça a loupé. Ah, ça c'est ça. De Willow fail, fail ou Wisp. Oui c'est ça, Willow miss. Faut qu'il se miss. Aussi, tout à fait. Donc là c'est un tour qui commence très 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 bien pour Nikolai, c'est ça ? Ouais, Nikolai, Jelinski... J'osais pas, j'osais pas, la suite, j'osais pas. On appréciera vraiment l'anticipation de ne pas avoir tapé sur le switch sur Xavier. Oui, c'est une très bonne idée. De toute façon, t'as un kangoura X-Nomanto, faut le tuer. Oui, oui, oui. Mais Garchand pourrait plus faire séisme. C'est très 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 dangereux. Il avait juste à laisser séisme et ramener tout Raptor qui aura intimidé déjà le mawai. Et là, il y a des... Hex HM0. Ah, c'est pas ex-Nomanto ? Il y a que ça qui est viable. Viable, bon, mais en 2v2, oui. C'est les 2 Sucker Punch qu'on raté, hein. Ouais, mais il faudrait qu'il arrête à un moment donné. Ouais, il... Un jour, faudra revoir ses priorités de focus, hein. Moi, j'aurais pas fait Sucker Punch sur... Oui. Là, voilà. Il y avait tellement de risques de clonage, d'éclos plasma... Mais là, c'est dur pour Mark, il est obligé de subir la fin de la disto. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'il joue mal, en attendant. C'est... Voilà, il va ranger la calimerie, c'est l'OHKO. C'est ça. Il peut pas abri ? Il peut protect, hein. Il peut protect. Il peut protect. Franchement, à sa place, je ferais... Je ferais... Hex HM0. Franchement. Il a fait Bouclier Royal, exagé au dernier tour ou pas ? Non. Ouais. Ouais. Mais il... Ah, mais oui. Parce qu'il fait Bouclier Royal, il peut faire Fulfoli tranquille. Moi, je ferais peut-être ça. C'est ça. Non, ça passe pas d'un éclos. Ça passe... Ah, merde. Non, non. Mais Nikolai, c'est pas le... Non, non. C'est pas le gars qui... Qui va... Qui va faire Call of Duty. Il a pas faire Call of Duty. Ah, totalement. Il est fou. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. Ça one-shot. Il a porté ses coups. Bah, évidemment. C'est le seul qu'il pouvait le protéger. Ouais. Tu l'attendais pas. Ah, Thunderbolt. Il est protégé. Et là, il se prend un H2 sur le H2H. Il reste toujours un Éto Raptor. Probablement. Ouais, mais face au Moji Smile, il va pouvoir faire grand-chose. C'est vraiment un sens unique, le... Il est beaucoup trop rapide. Donc, il va être très handicapé. Tête de fer. Ah, non. Mais c'est vrai qu'il y a distorsion. Ah oui, il a bien fait sa case de lui, effectivement. Alors, j'ai déjà oublié qu'il y a distorsion, en fait. Ah oui, non, non. Elle est toujours là. C'est énorme, du coup. C'est énorme. Bon, intimidation. Mais là, il s'en fout. Il faut vraiment faire le taf tout seul. Faut pas croire. C'est vrai. Mais il faut que tu retires Mo'Wile, là. Bah, il faut... Non, je pense... Enfin, oui, oui. Ton air sur Staraptor et tu retires Mo'Wile. Il faut safe. Il y a 4 Pokémon. Oui, bah oui, oui. Là, je pense qu'il se focalise sur mes ébules. Le mec, il se bat. Shadow Ball. Il espère baisser la défense. C'est vrai aussi, je pense. Il faut le même jour. Il faut le plaisir de pouvoir baisser la défense. Ça fait quand même mal, hein. Malgré l'intimidation, vous avez vu, hein. Pinais. Le Thunderbolt, il va la one-shot, le... Enfin, c'est two-shot, du coup. Ouais, le critique. Mais je pense qu'il l'a quand même pas tenu, hein. Ouais, je pense qu'il... Ouais, il y avait KO sans. Les matchs... Dure combien de temps les matchs ? 15 minutes ? Un quart d'heure, max. Ouais. De toute façon, il reste 8 minutes et 4 minutes. Donc là, Aegisage, par contre, il est un peu désavantagé parce qu'il n'y a plus la Trick Room, en fait. Il va tenter de te briser, je pense. Ouais, mais Aegisage... Il n'y aura pas les deux, hein. Il y a 4 Pokémon derrière. 4 Pokémon. Don Gengar. Don Gengar. Don Gengar qui peut mettre la disto en cas de problème. Là, c'est compliqué. Mais il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Dégage Shadow Ball. Dégage Shadow Ball. Même si Marc jouerait très bien Exagite pour passer les 4 Pokémon, il y a peu de chances qu'il arrive à tenir les 8 minutes. Ça passe pas. Avec un seul Pokémon, il y a tous les éliminés en 8 minutes. Ouais. C'est pas faux aussi. C'est pas faux aussi. Si il joue sur le temps, ça m'a pas l'air. Ouais, mais j'ai perdu un match comme ça à 1000 ans, donc j'ose y croire. Ouais, mais là, on est en finale devant... C'est vrai, c'est faux, mais... C'est pas dans un King's Shield qu'il va gagner beaucoup de temps, hein. Ouais, il peut perdre tous ses points de vie qu'il a déjà. Et ça y est, on a dépassé les 1000 joueurs, hein. De toute façon, garde-toi. Ça fait vraiment plaisir, ouais. Ça fait plaisir de voir que le VGC intéresse quand même. Ouais. Ça intéresse plus que les cartes. Voilà, l'avant. Voilà. Il y a mon nom. Wupaking. Bah, il l'a bien fait. Ouais, parce que bon... Ça servait à rien de rester, puis de... Voilà, quoi. Concrètement, là, il se dit merde. C'était le match du déchauffement, on va dire que... C'est ça. Oui. C'est comme contre le Pachirisu, hein. Le premier, il l'a perdu, j'aime, il a gagné, hein. L'adversaire. J'aurais... J'aurais pas forfait, sur le coup. Moi non plus. Juste pour voir les attaques, en fait. Pour voir, pour voir. Exactement, ouais. Pour voir. Pour voir. Pour voir si le Ecopasma te fait une ballon, pour voir le quatrième Pokémon, pour voir. Après, il connaît peut-être l'équipe par cœur. S'il l'a étudié toute la nuit, c'est possible. C'est possible aussi. Mais comment est-ce qu'il a pu l'avoir, tu vois ? Il y a le bouche à oreille, d'accord, mais il a pas été streamé. Tout le monde, tout le monde, on prend des notes. Après, tu te les passes, hein. Et puis même voir les attaques que le mec fait contre toi. Enfin, c'est intéressant, c'est intéressant. En tout cas, Motissima Feu n'aurait pas été dégueu en face, en fait. Avec le recul, Willow Whisp sur le Garchon, sur le Mawai. Il tient une câlinerie, en théorie, hein, Motissima Feu. Oui, bien sûr, ça a l'air. Et il est plus rapide, et Willow Whisp ne prend pas le Kuba. Donc, il avait aucune amélioration. Il va le mettre maintenant, je crois. Mais je pense qu'il va l'utiliser maintenant. Non, et puis surtout, le Motissima Feu, il résiste aux fées. Et il résiste aux fées, donc voilà. Et il prend pas Kuba sur Willow Whisp, surtout. C'est ça. Perso, j'essaierai de jouer beaucoup plus offensif à sa place, parce que s'il le relaisse replacer Trick Room et tout comme tout à l'heure... Ouais, je pense aussi. Ouais, je prendrais pas Star Raptor, je prendrais pas l'Oklash, je prendrais les 4 autres. Enfin, parce que je prendrais pas l'Oklash aussi, mais... Bah, il est trop lent, en fait. L'Oklash, tu peux le placer, justement, s'il met une disto. Parce qu'il a pas des Pokémon super rapides non plus, à part Karchakrok et Star Raptor. Il faudrait qu'il vide avec Exagite, mais... Il faudrait qu'il vide avec Exagite pour pouvoir... Ouage K.O. avec K.O. si jamais il fait Trick Room. Ouais. Pour pouvoir les faire, ça, parce que sinon... Au premier tour, il fait sub et bluff, les deux font double protect, et après, il passe. Ouais. Oh, il a les Pokémon, hein, l'anglais, hein. Il les a, il les a. Il a ce qu'il faut, c'est la lutte pour la différence, hein. C'est ça, je suis vraiment d'accord. Ouh, ok. Mawai, il a Hydrex. Ah, Tréoxyde. On en voit pas souvent les Tréoxyde. Il met... Etou Raptor avec Exagite, deux opposés au niveau vitesse, enfin... Ouais. Etou Raptor peut faire mal à Mawaii aussi, hein. Le vrai problème, c'est qu'il y a toujours cette intimidation... Ouais. ...qui pénalise, hein. C'est abusé, hein. Mais, etou Raptor avec intimidation aussi, non ? Oui, mais c'est timide. Ah ouais, ça pénalise les deux, hein. On remarque au passage que tu entends un peu en plus comme Mawaii. C'est normal, ça ? Oui, c'est normal. Ouais, ça. Ouais. 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 Je sais pas comment il jouait avec ça, je crois. Il jouait avec REST, c'est ça, ouais. 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 Sur le sub, à mon avis, c'était... Sub Leftover, hein. Ouais. C'était Sub Leftover. Substitute Leftover, Bouclier Royal, Shadow Ball, et puis... Ouais, et Flash Cannon. Et Flash Cannon. C'est bizarre parce qu'il a... Ouais, c'est possible. Oui, oui. Flash Cannon, en fait. J'allais dire, pourtant c'est super efficace sur Mawaii, il l'a pas fait, mais... Mais non, de quoi... Il avait fait Shadow Ball sur... Ouais, c'est normal, c'est notre, l'une, quand même. Et Shadow Ball a plus de chances de baisser la défense. Concrètement, il y a que le seul qui tue... Ah, tout de suite. Final Gambit, direct, quoi. Pfff. Tout ou rien. Ouh. Adieu. Le sacrifice, hein. Bah, d'un côté, en même temps, il avait pas trop le choix, parce que son... Son truc, il tiendrait pas, à mon avis. Bah, A-Dragon est vraiment dangereux. Puis, A-Dragon, il y a Vibre Obscure. Il a raison, il a raison. Non, non, de toute façon, l'Exagide, elle est handicapée, de toute façon. Il a raison. Donc là, l'Exagide est tranquille. Il peut atteindre le Gengar. Oui, la sub. Oui, la sub. Oui, la sub. Très bien joué. Très bien joué. C'est le premier tour, c'est ce qu'il faut faire. Généralement, l'adversaire s'attend à la bouclier royale. De toute façon, mon roi, il n'aurait jamais attaqué Exagide. Donc, il a bien fait. Très aussi, il faut vraiment s'en débarrasser très très vite. C'est un adversaire extrêmement dangereux pour Exagide. Et il n'y a pas d'équipe autour d'Exagide qui, généralement, s'occupe pas d'un coup. Très bien. Ah, bautisme à feu, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Très bien. Ultras bonne idée. Comme ça, avec Gistage, il ne peut pas taquer quand même. Par contre, là, il va souffrir sur l'éboulement de Karchakrok. Là, je crois qu'il le tient. C'est pas stable. Il le tient, mais il va souffrir. Ouais, mais surchauffe, il tue ma wilde et il est avantagé. Et il peut brûler, il me semble, en plus, avec surchauffe. Euh, non, non, non. C'est lui qui perd des stats, c'est tout. Il n'y a qu'un seul effet avec des attaques. Et là, l'effet, c'est... Test de statistiques. Il peut brûler avec Willowisk, aussi. Ouais, là, il a tout un temps à tente à Willowisk. Franchement, moi, j'aimerais bien Willowisk sur Garchomp. Moi, je préférerais Garchomp aussi. Parce que Willowisk, il a sûrement Switch. Non, il n'a pas Switché. Non, il va Protect. Mais... Non, il l'a déjà fait. Il a Mega Evo, il a Mega Evo. C'est trop risqué. Donc, il va Switch. Le King Shield, c'est normal. Ah non, il reste. Il reste. Ok. Mais moi, je le Whisperais, quand même, Karchakrok, parce que... Ouais, ouais. Ah, bien ça, c'est bien joué, hein. Qu'est-ce qu'il se prend ? Ouh. Le Substitute ? Le Clonal. Ah, chum-ti-tout, hein. Oh, mais la future chose. Oh, Maui qui évite l'attaque. Tout ça, c'est vraiment pas de doile. Le manque de chance de Mark. Ouais. Bah, c'est dégueulasse. Le Garchomp avait dû prévoir le Willowisk. Ça, c'est carinette. Quel objet il a ? Il est certainement une B6 Truss, l'Emotisma. Non, mais il la tient, l'Éboulement. Ça se trouve... Oui, oui, il la tient, bien sûr, mais c'est pas... Il est clonage, le Garchomp, il a peut-être pas Éboulement, hein. Il a peut-être Dracogriff, c'est-il, ce clonage... Oh, tu sais, un Karchakrok, c'est toujours mieux d'avoir Éboulement. Ah bah ça, c'est sûr, mais... Ah oui, il doit l'avoir, même si... Ah bon, qui t'a enlevé Dracogriff, il doit avoir Éboulement, je pense. Vraiment, c'est tellement plus... Même si, à mon avis, il doit avoir les trois, ouais. Il doit pas avoir Protect, je pense pas du tout. Bah, du coup, il a pas Protect. Ouais. Peut-être qu'il a Protect, Dracogriff, C-I, ce clonage. Oui, peut-être. Voilà, il a Protect, donc il a pas Éboulement. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud quand même. Ou alors, il a pas Éboulement. Il a pas Éboulement. Ou il a pas Dracogriff. En tout cas, il y a une des attaques qu'il a pas. Ouais, ouais. Tout le monde le Protect, hein. Bah, il s'attend à Éboulement, j'imagine, avec... Alors, là, c'est pas cool, hein. Là, ça va être très très important pour Marc de savoir quelle attaque il n'a pas. Le garçon. Hum hum. Parce que là... C'est ça qu'il va remettre un clone. Ha ha ha. Viens, on va voir qu'est-ce qu'il attaque. Flèche canon. Oh, dommage. Non, mais là, il est bon de toute façon. Il fait bouclier Ryan, il est bon, hein. Oui, d'accord, mais... Il y a pas... Là, il y a pas de grosses menaces, hein. Nickel Eye a réussi à faire quelque chose d'assez compliqué, c'est de faire sortir Exagite de son clone. Ouais. Et du coup, il a réussi à retourner la position en se mettant le même dans une position favorable. C'est très très bien joué. Il est bien placé. Exagite en forme épée, donc c'est très dangereux pour lui. Ouais, je demanderais quand même d'avoir la carte d'identité de Nickel Eye. Ouais, j'avoue que... Nickel Eye. Nickel Eye. Nickel Eye. Nickel Eye. Nickel Eye. Ah, le Switch, parce qu'il a peur d'éboulement. Je suis sûr qu'il a tellement peur du éboulement. Ou l'eau classe. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien pour le Karchakrock. Bah, s'il a peur d'éboulement, il va pas rentrer l'eau classe. Ouais. Bah, disons que c'est son seul, hein. Je sais pas de quoi il a peur, en fait. Sucker Punch, ça marchera pas, hein. Ouais, ouais. Dragon Glow, donc il a pas éboulement. Ouais, ouais. Il a pas éboulement. Ça fait mal, hein, quand même. Ou pas séisme, mais je serais vraiment débile. Donc ouais, il a pas éboulement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Mais il va falloir qu'il le fasse maintenant, de toute façon. C'est très maintenant, très bien. Ouais, on va le voir. Ah, il a peut-être ébullition avec l'eau classe. Et s'il en brûle... Oh, mais l'eau classe, il est fini, là. Ouais. Si c'est l'eau classe berceuse, il endorque Garchon pas travers le clone. Ah, alors là, ça serait la meilleure solution, hein. Le protect... Ah, peut-être le séisme, alors. Ouais. Et la séisme, donc il n'a pas éboulement. Ouais, ouais, ouais. Et puis il est pas protégé, hein, avec l'exagile. Il est pas protégé. Non, mais il a fait bouclier royal le tour précédent, mon cul. Il le tient, de toute façon. Il le tient. Ils le tiennent, ouais. Il a quand même tiré mal, le séisme. Oh... Mais pourquoi tu vises ma while ? Comment se fait-il exagir des prix aussi chers ? C'est x2, hein. Ah, les deux, en fait. Mais pourquoi il vise ma while ? Il a raté, mais non ! C'est vraiment mal joué, là. C'est vraiment mal joué, de la part de Marc. Oh, ben là, il a perdu. On voit pas comment il va gagner, hein. Ouais, c'est un très très bon tour pour... De toute façon, il lui suffit de retirer mon while, de refaire séisme, puis no brain, ça passe. Mais... Celui-là, Nicolas, il fait quand même pas un truc trop compliqué pour Marc. Ce qu'il doit faire, il doit rappeler le classe, il doit mettre Motisma et faire bouclier Royal. Ah, oui. Oui, 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 oui. Et donc, moi, du coup, à sa place, je ferai... Oh, c'est bon, il a perdu les deux. Ben voilà. Ça s'est bien joué, ça. Il a fait le tuto Royal, et ça marche. Et ça marche. Le tuto Royal aurait dû faire sur le garçon, quoi. Un but. Oh, ça, ça va lui faire très très mal. Ben voilà. Ben oui, ça c'était... Ben ça, c'est sûr. Bon, je pense que Marc était vraiment sous pression, parce que ce que faisait Nikkela et la technique de l'abri consécutivement sur chaque partenaire, c'est quand même quelque chose d'assez prévisible. Oui. Le Motisma peut faire très très mal sur surchauffe, mais ils vont en faire deux. Mais il lui reste trois Pokémon, hein. Mais il lui reste trois Pokémon, hein. Dont un Karchakrog. Qu'il n'a pas Évoulement. Oui, d'accord, mais il résiste à son surchauffe. Ouais, mais il a Dracogrif. Voilà. Ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Dracogrif qui fait plus de dégâts qu'Évoulement. Bessitrus. Bessitrus. Surchauffe, tu n'auras pas le Gengar. S'il reste seulement Motisma. S'il tue le Gengar, c'est bon. Oh, mais pourquoi il fait Will-O-Wisp ? Mais non ! Il fait le spectacle. Mais non, il culisse surtout. Non, il avait pensé qu'il y avait une ceinture. Une ceinture, oui. Donc tant qu'à faire, autant... Si il y a un switch ou autre, au moins il a tout ça perdu. Peut-être qu'il pensait qu'il allait switcher sur Miss Dibu. Ouais. Enfin bon. Il y a un tour de retard, tu vois. Il pense au switch un tour plus tard. C'est ça. La Dracogrif, il va pas... Il va pas... La défense spéciale qui baisse. Le... Le... Le Motisma est très 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 belle équipe. Le protect du Motisma, mais... Oui, mais il a aucun moyen... On dirait TeamHut avec son PosiPi, sérieux. Bah en même temps, on peut attendre. Dans le prochain match, ils ont 40 minutes. C'est ça. Non, c'est ça que le garçon qui s'est tapé là. Ah, il s'est tapé donc. Ah, il a fait Shadow Ball sur son clone. Non. Parce qu'il en a rien à foutre. Il sait qu'il a gagné, tu vois. C'est extraordinaire. Il troll son adversaire. Il troll son adversaire. Ça, c'est pas simple. Ah, il est rendu total. Aucun respect. C'est terrible. Sur tour de protect en plus, du coup, c'était vraiment le bon tour. Il est salé l'anglais quand même. Ouais, ouais. Il a très mal joué. Non, il a trop mal joué. Non, non, vraiment. Il a que ce qu'il mérite. C'est malheureux à le dire. Mais il est vraiment champion du monde. Oui. Mais moi, je suis curieux de voir la carte d'identité quand même. C'est Nikolai. C'est Rerizo.